Là, on va revenir sur le parcours de chacun de nos deux intervenants. Du coup, Bernard Jourdin, qu'est-ce qui vous anime sur les questions du développement durable ? En 2009, le directeur d'hôpital souhaitait engager l'établissement d'une démarche de développement durable. J'étais déjà dans l'établissement, je m'occupais de travaux. Il m'a questionné sur une démarche qu'on pouvait construire au sein d'établissements. On a co-construit avec lui la démarche. Depuis 2009, j'ai la chance d'avoir un directeur qui est très mobilisé sur ces questions-là. On construit avec lui tous les jours la politique de l'établissement. En même temps, il y avait un vent en 2010 qui poussait les collectivités à aller sur ces thématiques-là. J'ai conseillé au directeur qu'on puisse, à l'installe des collectivités, pouvoir engager l'établissement dans une démarche de développement durable. Depuis 2009, depuis 10 ans, on a fait trois plans d'action. On continue de construire ensemble les politiques de développement durable de l'établissement. C'est vraiment des enjeux importants. Et on voit que depuis 10 ans, les salariés de l'établissement, plein d'acteurs nous rejoignent. On a pu créer une vraie dynamique. Et vraiment, là, on sent qu'en 2022, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent s'engager. Et c'est très valorisant pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada